Allez, bienvenue, si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévisions, pour cette nouvelle édition du journal. On commence avec cette information. Arrivée, c'est mercredi, à Bruxelles, en Belgique. Le président de la République, Félix-Antoine Tusekedi, a eu un tête-à-tête avec le Premier ministre belge, Alexandre De Croce, sur la coopération bilatérale à le sujet d'intérêt commun, l'association sécuritaire dans l'Est de l'air. C'est aussi la relation avec l'Union européenne. Le compte rendu avec Gisèle Oliveto. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tusekedi-Chulombo, et le Premier ministre belge, Alexandre De Croce, ont abordé des questions de coopération bilatérale, des sujets d'intérêt commun, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Occasion pour le président de la République de rappeler la position ferme de la RDC concernant cette crise sécuritaire. « Des sanctions, c'est la seule chose qui pourra faire reculer ce dictateur Paul Kagame », a dit le numéro 1 de la RDC. Ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire des sanctions, c'est la seule chose qui pourra faire reculer le dictateur Paul Kagame. Le récent protocole d'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda a également été évoqué au cours de cette rencontre. Je suis content de la position de la Belgique qui se pose aussi des questions sur cet accord. et nous pensons que cette position est très intelligente parce qu'elle va même dans le sens de dire qu'on doit alors, si accord il y a, prendre soin de vérifier la traçabilité et donc la provenance de ces minerais. Nous, nous sommes certains que ce sont des minerais volés à la République démocratique du Congo et il n'est pas question pour nous que cet accord puisse passer ici. Pour sa part, le Premier ministre belge, Alexandre Decroix, a condamné toute ingérence extérieure en RDC avant de souhaiter une bonne chance au président Félix Tshisekedi pour les défis qu'il attend pour son nouveau mandat. En dehors de cette tête-à-tête, le président Félix Tshisekedi-Chulombo et son hôte ont tenu une séance de travail avec leurs délégations respectives. Dialogue direct entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et le rwandais, Paul Kagame, l'accord de principe donné par le chef de l'État en Angola et donc salué par l'acteur politique, Hussein, cadre de l'alliance du nationaliste congolais ANC. Cependant, souhaite-t-il que la CPI lance un mandat d'arrêt international contre Paul Kagame et des sanctions contre le Rwanda sur le plan diplomatique et économique ? Je vous propose de suivre au micro de notre correspondant Joël Kamabou. La position du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a toujours été de ne pas négocier ou dialoguer avec le M23, estimant qu'il faut le faire peut-être parler avec M. Kagame qui est instigateur. Et je pense qu'il y a un pas déjà dans ce sens-là avec la médiation qui est à traiter d'être faite. Et donc, nous pensons que ce sera une belle occasion, s'il y en a, au moins, si les conditions sont rappelées, pour que M. Kagame puisse dire face du monde pourquoi il est à traiter de s'acharner contre le Congo, contre les Congolais, parrainant le M23. Et il est vrai que, nous le savons, M23 n'est pas seulement le Rwanda. C'est un arbre qui cache la forêt. Il y a d'autres puissances qui soient traités de soutenir, mais comme c'est Kagame qui se met au débat, nous allons découvrir toutes les mains noires qui sont derrière cette histoire. Et je pense et je souhaite que ça ne soit pas question d'amener jusqu'à ce qu'ils disent, que le M23 soit intégré au sein de notre arme ou au sein des institutions politiques. Parce que, vous savez, pour nous, à l'ANC, nous avons toujours combattu deux fléaux qui frappent la République démocratique du Congo. Le premier fléau, c'est cette infiltration, ces désinstitutions. Le deuxième fléau, c'est toujours relative à la terre congolaise qui semble être possédée, ça a un respect des normes. Alors, nous, nous estimons que s'il y en aura cette raconte, que ce soit dans le sens de savoir et de péser sur ce monsieur Kagame pour qu'il retire sa troupe. Je pense que c'est aussi le volet diplomatique du chef de l'État parce qu'il est en train de contacter aussi des grandes puissances pour qu'elle voit comment faire en sorte que Kagame puisse retirer sa troupe. Mais ça, c'est un aspect, je dirais, politique. Nous aurions voulu aussi que l'appareil judiciaire international soit actionné. Parce qu'aujourd'hui, n'ils n'ignorent que nous sommes agressés, la revue d'un pratique du Congo est agressée. Et juridiquement, nous aurions voulu que les conséquences de l'agression soient tirées. C'est-à-dire que les États du système des Nations Unies se liguent derrière la RDC pour frapper l'agresseur qui est le Rwanda. Ça, c'est des 1. De 2, il faudra que, parce que monsieur Kagame est l'auteur de l'agression, l'agression est un crime par essence des droits pénales internationaux qui met en danger la paix internationale, nous estimons que la CPI devrait déjà faire aussi sa part. N'est-ce pas? Et que pensent les opposants de cette rencontre entre Félix-Antoine Tchussekedi et le Rwandais, Paul Kagame, en tout cas, ce sujet, maître Clément Mouzacadre, délicitée, n'attend rien du tout de cette rencontre. Pour lui, le président de la République devrait d'abord trouver des solutions à l'interne. Regardez. Donc, sans être un prophète des Malais, je pense que rien de bon ne sortira de là. Parce qu'il faut dire la vérité au peuple congolais. Nous avons besoin de trouver la solution à cette situation d'agression de notre pays. Maintenant que nous sommes dans une guerre qui va au-delà de l'aspect militaire, c'est-à-dire une guerre économique, où on voit la plaque tournante de l'OTAN, c'est-à-dire la Pologne, signe des accords avec le Rwanda, où on voit l'Union Européenne signer des accords avec le Rwanda, c'est quand même impressionné. Je pense que c'était... Moi, je peux demander à M. Tchussekedi d'abord de rétablir très rapidement la paixion nationale évaluée. Et on continue de parler en sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Désengagement de la mission de l'Organisation des Nations Unies au Congo, la chef de la MONISCO, Binta Keïta, a réuni ce mercredi 28 février 2024 à la police nationale congolaise la toute première base de cette mission installée à Kamaniola. Nous sommes là dans les Sud-Kivu. Kamaniola est la première base de la MONISCO au Sud-Kivu qui ferme après la signature conjointe par le gouvernement de la République démocratique du Congo et la MONISCO le 21 novembre 2023 de la note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONISCO de la République démocratique du Congo. Cet événement survient après l'adoption de la résolution 27-17 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 19 décembre 2023 renouvelant le mandat de la MONISCO pour un an qui prend en compte cette note conjointe. Le Conseil de sécurité demande à la MONISCO de retirer sa composante en uniforme du Sud-Kivu au 30 avril 2024 et de transférer ses tâches au gouvernement en mettant un accent particulier sur la protection des civils. Excellences, Mesdames et Messieurs, La base militaire de la MONISCO de Kamanyola a été établie en mars 2005 initialement comme un déploiement temporaire pour répondre aux problèmes de protection des civils et de mener des patrouilles dans la zone. En 2017, elle a été transformée en une base permanente. Pendant 19 ans, les casques bleus du contingent pakistanais ont œuvré, y compris jusqu'au sacrifice ultime. Restons toujours à l'est de la RDC avec l'agression de la RDC par le Rwanda au maire Kamba, cofondateur et pionnier de l'IDP, s'appelle à prendre, appelle donc le chef de l'État à prendre en compte les acteurs visibles et invisibles. Regardez. Nous devrions prendre en considération tous ces acteurs visibles et invisibles. Certains se contentent de les garder, les acteurs qui sont visibles. aujourd'hui, en ce qui nous concerne dans les Grands Lacs, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et autres voisins. Mais, ceux qui sont derrière eux semblent passer inaperçus. mais j'ai félicité le président réélu de la République pour avoir mis le doigt sur la source humaine et dénoncé l'hypocrisie de ceux que nous croyons être nos amis ou ceux qui se cachent derrière les véritables facteurs, les véritables fauteurs de ces troubles. Et par conséquent, nous pensons que lorsque vous avez détecté, vous avez mis le doigt sur le mal et vous pouvez, vous avez la possibilité de le décortiquer et de pouvoir les déraciner. Et comment déraciner ? C'est en sachant appliquer les différentes stratégies qui sont aujourd'hui appliquées dans le cadre de la dynamique internationale. Des enjeux des dominos internationaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous allez vous rendre compte que nous sommes à une période, en un siècle où il n'y a pas de véritable amis. Des pays dits amis à Tout à fait, autre chose à présent à l'organe. Délibérant des Kinshasa, les élus provinciaux ont donc procédé ce mercredi 28 février 2024 à l'examen et adoption de projets de résolution portant création et organisation ainsi que fonctionnement de la commission spéciale chargée de la vérification de dossiers pour la coopération par l'assemblée plénière. Maxime Acabou. C'est une première plénière après la validation des pouvoirs des élus de la ville de Kinshasa. Elle a eu lieu ce mercredi 28 février 2024. Cette plénière a été consacrée à l'examen et adoption du projet des résolutions portant création, organisation et fonctionnement de la commission spéciale chargée de la vérification des dossiers de chef coutumier désignés pour la cooptation par l'assemblée plénière. Après l'adoption de l'ordre du jour en présence des 26 élus provinciaux, une commission est mise en place pour vérifier les dossiers de chef coutumier avant leur cooptation. Les élus provinciaux qui font partie de la commission ont donné leur point de vue. Je crois qu'après nous avons franchi la première étape par le bureau provisoire. Aujourd'hui il était cette question-là. Le travail a été fait. Vous êtes sans ignorer tout ce qui s'est passé ici. Je crois que d'ici demain après-demain vous serez fixés sur les membres faisant partie de cette commission. La durée du travail est de moi. On doit faire tout de sorte que nous puissions respecter le délai. Pour étudier ce dossier de chef coutumier pour nous coopté parce que il y a l'assemblée qui est composée dans 48 d'hôpitais. Il y a 44 qui sont élus et 4 qui sont cooptés. Alors on va coopté pour cooter l'assemblée et l'étudier dans notre dossier de l'hôpitais. Notons que la durée du travail de cette commission n'a qu'un jour pour passer à l'étape de la cooptation. Et on retourne en province à Hurom où nous sommes là dans la province des Litoris. Notre correspondant nous fait part de la mise en place d'un comité territorial de la résolution 13-25 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la femme, la paix et la sécurité à garder. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet appris à la promotion d'une gouvernance sécuritaire exclusive et participative de le territoire de Djougou et Iroumou à province de Litoris. Pour les délégués de la division Jard de Litoris, cette équipe a une mission très importante de la lutte contre les habits faite aux femmes et promet d'être à côté de ces communautés pour l'accompagnement. Jean-Marc Mesdames et Messieurs, aujourd'hui c'est un très grand jour parce que vous avez déjà votre comité comité territorial de la résolution 1325. Comme nous l'avons dit ici, c'est le travail qui commence. C'est le comité qui va travailler sur les questions essentielles de la résolution 1325 qui traite les femmes, paix et sécurité. Ce comité va nous aider à analyser toutes les questions de participation des femmes aux instances de prise de décision, questions de prévention en ce qui concerne les droits des femmes, la protection mais aussi l'autonomisation de la femme. Je sais que tout au début ça sera un peu très compliqué pour vous mais avec le temps ça va aller. Nous encourageons notre service ici au niveau local qui va assumer ses secrétariats. Je pense aussi que nous serons proches de vous au niveau du secrétariat provincial. Nous allons vous accompagner. Voilà une occasion pour nous de réintégrer notre disponibilité, la disponibilité de la division genre famille-enfant de pouvoir accompagner le territoire d'Irum que nous considérons comme un territoire pilote. Nous allons vous accompagner, nous allons mobiliser les partenaires, les autres acteurs pour que ce comité ici soit un outil de changement pour améliorer tant soit les questions des femmes surtout en ce qui concerne l'agenda femme, paix et sécurité. Prenant la parole, au nom de l'administrateur militaire du territoire d'Irum qui a mis sur les services, le chef des bureaux de l'EDR a exhorté les membres des communautés à lutter pour la dégation de la femme dans le secteur de la gouvernance sécuritaire. James Takirabo. Aujourd'hui, le comité de pilotage territorial de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité vient d'être installé en territoire d'Irum en exécution de l'arrêté provincial numéro 005 par Progoo par 2024 du 12 février 2024. A cet effet, je demande aux membres de ce comité à intégrer les femmes dans les structures de gouvernance sécuritaire locale et à répondre à leurs besoins spécifiques en matière de sécurité. C'est par ce mot que je déclare clos l'atelier de ce jour. Je vous remercie. Et on reste toujours en province. On quitte l'autorité pour Rouchanga. Nous sommes là dans le nord Kivu. Le notable aimé Moukian Dambusa dénonce l'exploitation de minerais congolais par des rebelles M23 RDF avec la complicité de certains jeunes compatriotes Ouazalendo à Rouboya dans le territoire des Massissi. Je vous propose de le suivre au micro de notre correspondant Joël Kamabou une fois de plus. Certains jeunes patriotes dits Ouazalendo à Konivas avec le Robert M23 RDF dans les trafics de minerais congolais dans les territoires des Massissi dans les sites miniers de Roubaïa alors que cette zone est contrôlée par ces jeunes patriotes. Cette alerte a été donnée par Moukian Dambusa notamment de Routuro qui était choquée par cette exploitation de minerais congolais par les théorous du F20 RDF qui ont installé leur marché pirate du Kota à Mouchaki à une dizaine de kilomètres de Roubaïa. Et Moukian Dambusa appelé le géo patriote de Ouazalendo disait l'esprit du patriotisme pour barrer la route au trafic illégal de recherche congolais et Moukian Dambusa Depuis au moins un mois il s'observe le trafic illicite de nos minerais congolais principalement les Kota ce Kota est produit dans les sites miniers de Roubaïa chose drôle nous regrettons de voir Roubaïa est sous contrôle de Ouazalendo mais il y a certez Ouazalendo de Roubaïa qui facilite ce trafic de se minerais vers les zones qui sont contrôlées par le M23 qui sont à Mouchaki où ils ont erigé des comptoirs dit-on qu'un kilo de 1 kg de Kota s'achèter à 70 dollars et à geminer au Rwanda et à Nougat via Bounagana et Kibumba nous demandons aux Wazalendo qui sont à Mouchaki de voir comment gagner la confiance de tous les Congolais a laissé immédiatement cette manière de faire vivre quand les Wazalendo commencent à collaborer avec les terroristes du M23 que les Wazalendo de Roubaïa risqueraient d'abuser tous les noms de Wazalendo pourtant les Wazalendo ont gagné la confiance de tous les peuples Congolais vis les efforts que vous menez qui aujourd'hui reste l'espoir pour que l'ennemi ne puisse pas progresser et on parle religion dans cette édition de journal le président et évêque général et responsable de les responsables légales des églises de réveil du Congo les pasteurs de Israël Kamba à travers une lettre déposée au ministère de la justice et garde de sceaux déposée pour deux raisons personnelles sa démission en tant que président évêque général et représentant légal autre précision dans cet élément signé dans Sillieta l'église de réveil du Congo ERC traverse une période sombre de son histoire sans président évêque général et représentant légal des églises de réveil au Congo le pasteur Dodo Israël Kamba a déposé mardi 27 février 2024 sa lettre de démission auprès du ministère de la justice qui se garde de sceaux à travers une correspondance rendue publique l'homme des dieux explique les raisons de cette démission qui selon lui intervient dans le souci de consolider la paix la cohésion l'unité nationale et la quiétude chèrement acquise au prix des multiples sacrifices consentis pour la RDC en tant que leader en tant que leader père de famille et homme des dieux cet abandon de la gestion de l'église de réveil au Congo s'inscrit dans le cadre des raisons personnelles a-t-il dit en dépit de tout le successeur du pasteur Sonik Afutasio Poste le pasteur Dodo Kamba a confirmé tout de même son intérêt de continuer sa mission prophétique d'accompagnement et d'encadrement de l'église de la RDC en vue de sa stabilité et du développement de la nation sachez que c'est les pasteurs Ejibaya Mampia qui prend désormais le commande des églises de réveil du Congo et on parle de la société dans cette édition de journal les habitants du quartier Harare nous sommes là dans la commune des Lantelé éprouvent de grandes difficultés pour se procurer en eau potable en tout cas la régie des eaux n'existe pas dans ces quartiers cette population appelle donc les autorités à œuvrer pour que la régie des eaux puisse les fournir en eau potable Fistangale L'eau c'est la vie dit-on voilà ce qui sous-attend que son absence corresponde à la présence de la mort une mort à laquelle est exposée la population habitant les quartiers Harare dans la commune de l'Ancelé à Kinshasa estime-t-elle suite à l'absence de l'eau potable de la régie des eaux située pourtant en face de l'aéroport d'Engili les quartiers Harare n'abritent ce pendant aucun robinet pouvant les desservir en eau potable de la régie des eaux c'est grâce au forage puis et autres moyens pour la plupart mal entretenus que les habitants de ces quartiers s'approvisionnent pour leurs multiples besoins mais aux risques et périls disent-ils qu'on a fait tout pour la population pour la population pour la population Mais nous avons besoin de la maille et de la salle. Nous avons besoin d'avoir une origine de l'étalière et de l'étranger. J'ai croyé. Et les mails sont pourrages. Je reviendrai à un centre d'entreprise comme ce qui me dit. Ils ont beaucoup d'entreprises, mais ils ont plus de mails. Oui, ils ont plus de mails, mais ils ont plus de mails parce que je veux. Ils répondent à ce bord. Ils sont toujours dans la table à mettre les toilettes en procéder à la centre. Mais ils ont une question de mails. Ces cris de détresse sont un appel pressant aux gouvernants de songer à cette population en leur fournissant de l'eau potable de la Régie des eaux. Et pour finir, parlons de la vente des éléments préparés dans la cour des écoles, notamment les spaghettis, les shawarma, les beignets, galettes, charcuterie et autres devenus à la mode un gagne par plaisir pour plusieurs personnes qui envahissent les écoles. Merci.